Dans la vie, écoutez, je fais des parcours pour les chevaux et j'ai aussi un autre métier, en fait j'ai une propriété viticole à Cognac voilà, donc tout ça, ça m'occupe beaucoup Alors je pense que ça fait 25 ans, quelque chose comme ça avant j'étais cavalier, j'ai monté ici et puis un jour je me suis mis à faire des parcours et je suis ici depuis longtemps maintenant c'est un parcours à un terrain que je connais bien, que j'apprécie beaucoup Oui, tout à fait, parce qu'en fait les jeunes chevaux, on leur pose des questions beaucoup plus basiques parce qu'ils sont un peu moins dressés bien sûr que les chevaux qui ont déjà beaucoup d'expérience donc on leur pose toutes les questions basiques qu'ils auront à rencontrer dans leur future vie de cheval de compétition c'est-à-dire sauter dans l'eau avec franchise, franchir des fossés intégrer comme ça beaucoup d'obstacles différents, enfin prendre de l'expérience et pour les jeunes chevaux, c'est une très très bonne éducation le Lyon d'Angers, c'est leur première compétition grand format parce qu'en général, une épreuve de jeunes chevaux, ça se passe, c'est toujours un peu régional, un peu local ça se passe avec peu de public, avec peu de micro, peu de drapeaux il y a tout un tas d'ingrédients qui sont rajoutés ici au Lyon c'est-à-dire que c'est leur première épreuve grand format où ils ont du décorum, où il y a des drapeaux, où il y a de la musique, où il y a beaucoup de public et tout ça, ça les impressionne un petit peu, donc ça leur donne une très bonne expérience et c'est ce que le Lyon a vraiment su créer depuis toujours et c'est pour ça qu'il est très apprécié et tous les championnats tournent un peu entre les pays, entre divers sites mais la FEI garde toujours le Lyon d'Angers parce que c'est un vrai référent et quand vous avez un jeune cheval et que vous dites voilà, il a fait telle performance au Lyon d'Angers les gens visualisent toujours, tout de suite, quelle est la déconcurrence, quelle est la difficulté et en fait, le cheval se situe beaucoup mieux dans le paysage des chevaux du complet c'est un terrain qui est assez idéal parce qu'il est un peu dénivelé mais pas trop c'est pas trop éprouvant quand même pour des jeunes chevaux mais il y a quand même suffisamment de dénivelé pour pouvoir jouer avec leur équilibre et que ce soit une composante intéressante dans les combinaisons par exemple c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir l'arrosage optimal et puis quand on prie pour avoir de l'eau et qu'on est exaucé on ne sait jamais jusqu'où ça va aller donc le terrain était sec quand je suis arrivé et la première pluie qu'on a eue, on était ravis et puis du coup la pluie est arrivée, la première pluie on l'a trouvée miraculeuse et puis maintenant c'est vrai que hier c'était un petit peu exagéré alors la météo qui était un peu pessimiste aujourd'hui a l'air d'être beaucoup plus conciliante voilà donc pour l'instant le terrain est très bon on va voir ce que nous réserve l'avenir c'est vrai que c'est une composante importante dans le parcours parce que quand le terrain est un peu lourd, les chevaux galopent moins vite comme vous quand vous marchez dans du sable un peu profond, vous allez moins vite que quand vous marchez sur un sol un peu ferme donc le temps va être un peu plus difficile à faire, le temps optimum ce qui fait que ça va aussi faire un classement un peu différent dans le parcours oui alors on renouvelle quand même toujours le parcours tous les ans des gens ont le change de sens parce qu'il y a quelques cavaliers fidèles et quelques chevaux fidèles qui font les 6 ans et les 7 ans donc ça nous permet de ne pas leur resservir le même parcours et de leur donner une expérience supplémentaire et puis pour le public aussi ça rafraîchit le parcours pour le chef de piste c'est assez intéressant aussi et assez important parce qu'on a de nouvelles idées parce que si on refait la même chose dans le même sens, on retombe toujours un peu dans le même type d'obstacle tandis que là ça redistribue les cartes et c'est toujours agréable alors bon, le public traditionnellement aime bien les guets c'est un peu des pierres d'achoppement sur les parcours d'abord parce que les chevaux ont quand même... les chevaux ont reçu une éducation, on leur apprend à marcher dans l'eau, à ne pas avoir peur de l'eau parce que quand vous voyez un guet, le cheval théoriquement il sait pas si c'est profond ou pas vous lui demandez de sauter dans l'eau, il sait pas s'il est à 2 mètres d'eau ou s'il est à 10 centimètres alors bon, on leur a quand même, on a capitalisé de la confiance en leur faisant sauter que des... que des guets dans lesquels ils avaient pied très facilement et du moins où il n'y avait pas trop d'eau et donc c'est vrai que ça trouble toujours un petit peu le cheval donc le cavalier il arrive, il pense que voilà, il a fait ses petits calculs, ses distances, ses foulées et tout et quelquefois le cheval il hésite un peu, il ralentit, dans son premier saut du coup toutes les cartes se retrouvent un petit peu brouillées voilà et puis pour les spectateurs c'est quand même aussi des obstacles qui sont spectaculaires on voit les chevaux galoper dans l'eau, il y a des splatchs et tout ça qui plaisent alors on n'en a pas trop sur le parcours parce que on s'attache beaucoup à l'esthétique des obstacles donc quand vous faites des ours, des serpents, des lapins, des lièvres, des tortues et que vous décliner la fontaine vous éloignez un peu des mimes après on compense par d'autres côtés quand même on met des barres d'appel importantes, on met des fleurs dans les pieds en fait on interpelle beaucoup les chevaux par les couleurs et par tous ces végétaux qu'on rajoute et puis tous ces obstacles sont des obstacles originaux ce qui fait que les chevaux ça les interpelle davantage que de sauter toujours des petites barres donc en fait dès qu'un cheval regarde un obstacle, il se prépare à le sauter en fait et donc c'est une spécificité du lion, ici tous les obstacles sont très différents assez originaux et avec de bons appels, de bonnes couleurs et en fait les chevaux se comportent très bien en général un cheval qui regarde un obstacle déjà, s'il ne le regarde pas c'est plus compliqué pour lui faire sauter si l'obstacle l'interpelle un peu et qu'il se redresse pour le regarder tout de suite il reprend de l'équilibre, il s'ajuste en distance et il travaille dans le même sens que le cavalier c'est mieux que s'ils luttent l'un contre l'autre il y en a un qui veut y aller trop vite, l'autre qui veut ralentir tandis que là tout le monde travaille un peu dans le même sens et ça se passe bien c'est bien c'est bien c'est bien